Une histoire qui se termine bien De boulevers Centre-Trouvaille Après des semaines d'angoisse, s'y estie le soulagement. Lundi 12 juin 2023, Julien Courbet présentait un nouveau numéro de son émission Appel à témoins sur la sixième chaîne. Vivant en Indre-et-Loire, Delphine et Stéphane Bouhan y avaient partagé leur vive inquiétude concernant leur fille Laura, âgée de 16 ans, qui avait quitté leur domicile le 8 mai dernier. Face aux caméras, le père de famille s'était montré particulièrement ému, elle a une famille qui la aimait. On l'attend. Si elle entend, qu'elle prenne son courage à deux mains et descende dans la rue. Qu'elle prenne contact avec quelqu'un pour dire, je suis là, n'aie me chercher. Un cri du cœur qui a finalement porté ses fruits. D'après nos confrères du Parisien, l'adolescente a retrouvé sa famille, comme l'a confirmé son papa ce jeudi 26 juin. On est soulagé. Depuis son retour, l'ambiance familiale est plus sereine après les 50 jours de stress que nous venons de vivre. A en croire ses confidences, cette dernière serait revenue sur sa décision après avoir eu écho de leur bouleversant témoignage. Il y a une dizaine de jours, Laura a fait des recherches sur Internet et elle est tombée sur un extrait d'appel à témoins où elle nous a vus. Notre participation a été déterminante pour elle, car elle a compris qu'on la cherchait et cela a permis qu'elle reprenne contact avec nous, a renchéri Stéphane Bohan. Dans l'une des séquences du programme, son épouse avait alors expliqué que Laura, n'ayant pas de téléphone portable, était tout bonnement injoignable. Toutefois, la lycéenne en aurait emprunté un avant de créer un groupe sur un réseau social qu'elle a baptisé Appel Urgent Poupette, son surnom depuis qu'elle est petite. Elle nous a contactés depuis Sénard. Elle pensait qu'on l'avait laissé tomber et arrêté les recherches. Il a fallu un peu de temps pour la remettre en confiance, lui faire comprendre que les gens qui l'entouraient n'étaient pas là pour l'aider, a précisé Stéphane Bohan. Après avoir renoué le contact avec ses parents, la jeune femme a levé le voile quant aux motivations de sa fugue. Elle nous parle, même si elle ne se souvient pas de tout. Elle explique être partie, car elle a eu un coup de capard et voulait faire la fête avec une copine, a ajouté l'ex-invité de Julien Courbet. Mais, elle s'est laissée embarquer, n'arrivait plus à maîtriser la situation et elle a vite pris conscience qu'elle était dépendante des gens avec qui elle était. Ayant croisé la route de personnes malveillantes qui l'ont incité à boire et consommer des produits illicites, l'adolescente était toutefois parvenue à refuser de se livrer à des pratiques comme la prostitution pour s'en sortir. Comme l'aude de précisé ses parents, elle devrait prochainement passer des examens médicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada